On poursuit la manipulation des fractions avec les jetons maintenant pour travailler les collections. Au début, on va faire des collections qui sont les plus petites possibles. Par exemple, si je travaille avec des quarts, je vais avoir une collection de quatre. Donc, j'ai dit à mes élèves, voici le contenu d'une boîte de bonbons. Donc, dans ma boîte, j'avais quatre bonbons et je voudrais manger trois quarts de la boîte. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Donc, mon dénominateur me dit que j'ai quatre morceaux, ce qui est le cas ici. Mon numérateur me dit que j'en prends trois. Donc, les enfants n'ont qu'à tourner les jetons pour représenter qu'il s'agit de trois quarts. Donc, trois quarts de quatre, c'est trois jetons. Je pourrais leur demander aussi de trouver le symbole. Si je prends, par exemple, une collection de cinq jetons et que j'en tourne deux côtés rouges, quelle fraction de la collection est rouge? Bien, j'ai deux morceaux sur cinq. Donc, j'ai deux cinquièmes. Et comme d'habitude, je pourrais leur demander de trouver le tout en disant, voici, j'ai un jeton. Un jeton correspond à un sixième de la collection. Quel est le tout? Un tout en sixième, c'est six sixièmes. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq et six. Voilà. Donc, c'est ma collection complète. C'est mon tout. J'ai six sixièmes. J'avais six jetons dans ma collection. Une fois qu'on a bien travaillé les collections simples, on peut aller vers des collections un petit peu plus complexes. Complexes, pardon. Donc, je pourrais avoir une collection de douze. Quand on les organise, évidemment, c'est plus facile. Quand on les organise en colonne et en rangées. Donc, j'ai ma collection de douze jetons. Je demande aux élèves de trouver, cette fois-ci, j'ai douze bonbons. Je voudrais manger le quart des bonbons. Donc, les élèves doivent séparer la collection en quatre morceaux parce que ça dit, le dénominateur dit qu'il doit y avoir quatre morceaux. Donc, on peut considérer les quatre colonnes, ça va super bien. Mais au début, du moins, les enfants ont besoin. Là, on va vraiment séparer les quatre morceaux. Donc, s'il faut, on peut y aller un par un, là, en mettre aux quatre coins et puis on sépare tous les jetons. Et mon numérateur me dit que je prends un des morceaux. Donc, je tourne du côté rouge un des morceaux. Donc, voici un quart. Il s'agit de trois bonbons. Je pourrais leur demander de trouver le symbole. Donc, je commence avec une collection de quinze, par exemple. J'en ajoute donc trois. Je suis à quinze jetons. Et je tourne... Quatre, six, huit, dix, douze jetons. Quelle fraction de ma collection est tournée? Donc là, je vois qu'il reste trois blancs. Donc, je vais essayer de faire des paquets de trois. Voilà. J'ai un, deux, trois, quatre. J'ai cinq paquets. Donc, ça veut dire que ma fraction va être en cinquième. Et j'en ai combien en rouge? J'en ai quatre sur cinq. Donc, j'ai quatre cinquièmes. Un élève aurait très bien pu aussi me dire... Eh bien, moi, je considère les quinze jetons. Donc, trois, six, neuf, douze. Donc, j'ai douze quinzièmes. Donc, c'est facile de travailler les équivalences avec les jetons, avec des collections comme celle-ci. Quand on est rendu là, c'est vraiment une bonne façon de le faire. Et finalement, je pourrais leur demander aussi de trouver le tout. Par exemple, quatre jetons. Je vous dis que ça représente un tiers du tout. Mon tout, je sais que ça doit être trois tiers. Donc, si là, j'ai un tiers, ici, ça m'en fait un autre. Ici, ça m'en fait un autre. Donc, j'ai un tiers, deux tiers, trois tiers. Donc, ça veut dire que mon tout, c'est tout ça. Donc, il s'agit de douze jetons. Et voilà pour les collections de jetons. Ceci termine la série de manipulations sur la représentation de fractions. On se reverra plus tard pour travailler les opérations sur les fractions. Bonnes mathématiques! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada